Salut à tous, moi c'est Jennifer, je vous présente mon pote Frise. En fait, lui et moi, on vient vers vous aujourd'hui pour essayer de vous proposer des activités que vous allez pouvoir réaliser avec vos petits loulous. On se rend un petit peu content avec le confinement, mais aussi parfois sans confinement que c'est compliqué de trouver toujours des activités pour occuper les enfants, les petits-enfants. Donc voilà, c'est le but aujourd'hui de la vidéo, on va en fait vous présenter une activité manuelle dans un premier temps, qui par la suite deviendra une activité un petit peu plus, on va dire, sportive. Voilà, je vais vous présenter le matériel qu'il faut aujourd'hui, donc aujourd'hui on va faire le jeu du Morpion. Et voilà, Frise nous a préparé tout le matériel nécessaire pour la réalisation d'aujourd'hui. Donc du coup, pour la base, nous, on va prendre de notre côté une page de journal. Pour vous, si jamais vous avez un carton, enfin un bout de carton, vous pouvez très bien travailler avec, ça sera un petit peu plus solide. Donc un pinceau, des ciseaux, de la peinture. Vous prenez peut-être du noir pour la base et on viendra tracer le quadrillage peut-être en blanc. Après, vous faites ce que vous voulez, tout est libre bien sûr, et deux autres couleurs du coup, pour séparer les deux jeux différents. Vous allez du coup aussi devoir prendre, dans notre cas, six assiettes. Voilà, on va venir couper des formes dedans. Et pareil, vous pouvez, à la place des assiettes, prendre dans un morceau de carton. Voilà. Voilà, dans un premier temps, du coup, ce qu'on va faire, c'est déjà peindre la base. Donc moi, j'utilise du noir, j'utilise en acrylique, mais enfin en tube surtout. Vous pouvez utiliser n'importe quelle peinture. Voilà, donc on va peindre la base. Et voilà, du coup, pour nous, la base est peinte. On va la laisser sécher, on reviendra tout à l'heure dessus. Et cette fois-ci, on va venir couper nos assiettes de cette manière. Voilà, donc quand vous aurez vos six assiettes qui seront découpées de cette manière, voilà, les six contours d'un côté, les six cercles de l'autre, ça sera déjà bien. Nous, ce qu'on va utiliser, ce sont les six cercles, en fait. Et vous pourrez garder les six contours, on pourra les réutiliser dans une autre vidéo. Donc les six cercles que vous avez là, vous allez en peindre trois d'une couleur et trois d'une autre couleur. Et voilà, vos six ronds sont peints. Vous allez maintenant venir faire le quadrillage sur votre base. Donc pour faire le quadrillage, il faudra que vous arriviez à faire neuf petits carrés noirs, en fait. Deux lignes horizontales, deux lignes verticales. Et voilà, une fois que c'est peint, tout est terminé. Vous pouvez jouer. Donc pour les règles, en fait, il faut aligner trois ronds d'une même couleur, donc soit sur une même ligne horizontale, verticale, ou bien en diagonale. Si vous ne connaissez pas les règles, que vous voulez en savoir un peu plus, ou que ce soit un petit peu mieux expliqué, vous pouvez aller voir sur Internet. Pour le côté sportif, vous pouvez donc placer le plateau de jeu par terre là où vous le souhaitez et faire partir vos enfants d'un petit peu plus loin et d'aller déposer un seul pion à la fois en faisant un déplacement différent à chaque partie. Ça peut être en montant les genoux, en courant, en y allant sur un pied, en y allant en pas chasser. Et voilà, vous pouvez inventer plein, plein, plein de déplacements possibles. Et pour que ce soit encore un petit peu plus fun, celui qui gagne la partie peut donner un gage à l'autre. Si vous avez plus de deux enfants, vous pouvez faire des équipes. Chacun leur tour, ils vont placer un pion. Donc voilà, pour nous c'est terminé. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle pourra un petit peu vous aider dans ces petits moments où on a un petit manque d'idées. Voilà, avec Frise, on vous embrasse fort et on vous demande de bien prendre soin de vous. Salut !